l'avionéo c'est un projet disruptif de de taxi volant de vitol ce qu'on appelle de vitol qui veut dire vertical take off and landing c'est en fait des machines qui décollent comme des hélicoptères et qui volent comme des avions à la jeunesse avionéo elle commence avec mon histoire personnelle très tôt je suis un passionné d'aéronautique et donc j'ai voulu être pilote de chasse et donc j'ai exercé pendant une vingtaine d'années des fonctions d'officier de réserve sur sur la ba102 et notamment de chef de cabinet ça fait une dizaine d'années que je mûris ce projet que je dessine des prototypes et que je fais des calculs dans ma chambre le concept d'avionéo c'est d'aller vers l'économie du partage dans la mouvance de ce que font des gens comme blabla car ou des huber ou des gens comme ça et donc de dire dans quelle mesure je peux partager comment je peux aller chercher l'efficience énergétique et dire je consomme 2 litres et demi au 100 plutôt que 7 ou 8 litres pour une voiture l'idée c'est de démontrer ma capacité à faire une machine qui consomme 2 litres et demi au 100 pour justement être en mesure d'arriver à ces fameux 12 centimes d'euros du kilomètre donc évidemment pour moi à terme avionéo est quelque chose pour le grand public et pour j'allais dire au delà du de la question de la de la cible c'est même un projet d'aménagement du territoire à terme l'idée c'est vous avez une application mobile comme vous avez une application mobile sur hubert et puis vous commandez votre avionéo qui vient vous chercher qui vous emmène là où vous voulez aujourd'hui avec un vitol vous n'avez pas besoin d'ail ou des petites ailes donc vous n'avez pas besoin de pistes et pas donc pas besoin d'infrastructures donc la faisabilité technique n'est plus à démontrer on est plutôt sur de la faisabilité économique il est évident qu'il faut que je construise et que je suis en train de construire un réseau de partenariats à la fois de partenariats publics privés et à la fois de partenariats avec des partenariats industriels il est très il est fort probable qu'avionéo se développe à l'international très rapidement et tisse des partenariats industriels en dehors de france mais a priori les premières briques on les posera ici oui pour la réussite du projet d'avionéo on a évidemment des gros besoins financiers mais le premier moteur c'est la ressource humaine il va nous falloir recruter des talents et devenir une marque employeur c'est avant tout un projet humain il est probable que malgré tout la france à l'échelle mondiale est des vrais 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 arguments pour réussir ce projet la sécurité c'est pas une option plus qu'ailleurs on y est très attentif en fait on fait des contrôles de sécurité en avion qu'on fait pas sur une voiture c'est avant tout des critères de sécurité et de responsabilité il ya des gens qui prétendent qui vont faire voler des vitols à l'échelle du grand public sous deux trois ans c'est complètement irréaliste pour évidemment ces questions de certification et de sécurité